Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Pokémon version hors hardgold en mode random. Et la dernière fois, nous avions battu, même si c'était un peu compliqué parce que nos Pokémon n'étaient pas très très haut niveau, enfin pas aussi haut niveau que les adversaires, et qu'avec le random, on peut parfois tomber sur des surprises. On en a un peu chié, clairement, mais on a obtenu deux badges de plus, on a enfin six badges. Et on est tombé sur le chiffre 5, alors que j'avais souhaité ne pas tomber sur le chiffre 5, donc il supprime un Pokémon au hasard, sauf que heureusement, le tirage a été gentil et est tombé sur le Togepi qui ne servait strictement à rien. Du coup, il n'est plus là, on remet les compteurs à zéro et on va se diriger vers Acajou, où se trouve la septième arène du jeu, puisque c'est un peu le but d'obtenir les badges. Et je rappelle que je ferai le post-game, c'est-à-dire la deuxième région de Kanto, parce qu'il y a aussi des arènes à affronter là-bas. Donc ça veut dire que la ligue, on l'affrontera deux fois dans ce jeu. Mais on n'y est pas, pour l'instant, on va se diriger vers Acajou. Alors ici, dans la grotte, on avait déjà eu notre Pokémon de zone, mais pas sur l'eau ici, sur la route. Donc là, il y a un Pokémon de zone aussi. Il y a donc un tourné-grain. C'est vite en tronc ! D'accord. Bon, pourquoi pas. Les dégâts. Ah oui, niveau 24, les dégâts d'Acanograin de tourné-grain sont géniaux. Alors, qu'est-ce qu'on appelle ce truc ? Je ne sais pas comment on appelle ce machin. Je ne sais pas si c'est végétal. Ah, on va l'appeler... On va l'appeler... Attends. On va l'appeler Veggie. Juste histoire de... C'est-à-dire, c'est un légume. Ah, il y a Sukun en bas. Donc, évidemment, pour tous les grains, il faut la pierre soleil. Donc, je n'ai pas envie de garder ce truc. De toute façon, Eliatron, c'est un Pokémon de merde. Il n'y a vraiment que des tournées-grands ici. Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Alors on a du dresseur ici, Rosabys, le 17 seulement à l'époque, Seriflor, ils sont en bas de niveau. Au revoir, Vibranance, niveau 15, alors que je suis niveau 30, voilà pourquoi le jeu est bizarre en terme de niveau. Comme ça pour XP tu te mets farm comme un gros mongol. Non, non, merde, il n'a pas l'évitation. Bon, fuck. Tu peux arrêter de ne pas rater tes attaques, s'il te plaît, ça m'arrangerait. En route 43, on a un Pokémon d'ozone. Posseture, j'ai d'enfant donc ça ne sert pas à grand chose, surtout qu'il est moins fort que comme il n'a pas son objet. Tu sais quoi, on s'en fout, on ne va pas garder un Pokémon qu'on n'utilisera pratiquement jamais. Vampipoint, oh, c'est mes crevets forcés, clairement. Mégaphone, non merci. J'ai dit non. Oui. On t'a raté mon cul. Allez, à nous. Lokpin. On devient. On est un con. Tu me proposes même pas, tu dis on devient. Ok. Il n'y a pas de loi pour ça, évidemment. On dégage. J'arrête chou. Chimpe en feu. On fait tous se casser la gueule, les coquets, là. On s'en fout. On s'en fout. Franchement. Oh, tiens. Une pierre haut comme par hasard. Comme par hasard. C'est tout bon. Incroyable. Allez, Lydia. Au revoir. Nido King est le plus chaud. Ton Nido King est le plus fort ? Bah oui, j'ai vu que ton Nido King était très fort. Ah, j'ai gardé Veggie dans la team. Ils sont... Ah, on va être croquine. Tiens, croquine. Il faut qu'il... qu'il se booste un petit peu. Alors, la colère. Ah oui, c'est là qu'on a... Mais le Léviator, du coup... Ah, c'est le Pokémon. Ah, il va pas être... Enfin, ça va être un vrai Léviator. Donc, euh... Braise Egalie. Incroyable. Le Pokémon de Zone, c'est un Braise Egalie dans l'eau quand même. C'est incroyable. Mais alors... Oh, en plus, on l'a attrapé du premier coup. On va l'appeler... On va l'appeler Rocky. On va l'appeler Rocky. qui... Non, mais... M'efface pas ma lettre, s'il te plaît. Voilà. Bon, va falloir... Euh... ... Je crois qu'on va pouvoir remplacer, euh... Jaden, là. ... Sous-titrage MFP. 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 Inutile MFP. Sous-titrage 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 MFP. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. c'est quoi cette blague il va défoncer à la vache la bella il a honte boréale c'est un cas c'est un sacré bon coverage mais il préfère avoir ses stades quand même il préfère avoir ses stades plus vol c'est qu'est-ce qui passe avec honte boréale en fait pas grand ça passe pas les types acier par exemple c'était l'attaque feu à la rigueur j'aurais dit oui et on a le badge glacier avec hud c'était la ct 07 alors du coup oh c'est giga impact ok complètement au zèv du coup voilà on va pouvoir sauvegarder tranquillement on a 7 badges donc il en reste plus qu'un pour affronter la ligue pokémon donc on se rapproche de la ligue ça c'est bien voilà merci beaucoup de m'avoir suivi du coup pour cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour la suite de ce let's play merci beaucoup cool